Hey hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice, Joue à Spelunky 2. On progresse, je le dis avec un petit peu de doute dans ma voix parce que je... voilà. Si on va prendre Jay, il a l'air tellement heureux, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'air heureux, et motivé pour aller au bout. On progresse, point d'interrogation, parce que certes on va de plus en plus loin et on apprend des choses, mais point la 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 la. Ouais, j'avais l'impression aussi que pour la dernière fois, que c'était bien avec les boucliers qui semblaient très 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 solides, n'est-ce pas ? Qu'il fallait que je comprenne que ça allait repousser la lave. Après, du coup, peut-être faudrait-il tester ça dans le monde de feu avant de tester ça dans le quatrième monde. Je pense que pour l'instant, surtout que c'est juste pour swapper une idole qui donne 10 000 balles, nous n'irons plus dans ce passage secret qui nous tue. Et... et voilà. Et... Merci pour les clips pour que je puisse retrouver ces passages faciles, merci beaucoup. Accessoirement, ça me fera probablement rire de me revoir comme un idiot qui m'arrive, au secours ! Bref. Allez, l'araignée déclenche le piège, merci. Zou. Bon, et ce qui m'encourage en tout cas, c'est que là, on est arrivé au monde 4-3 avec rien globalement. Enfin si, on avait des bombes et des cordes, comme quoi c'est vraiment avec ça qu'on peut aller loin. Mais sinon, on n'avait pas de cap, on n'avait pas de jetpack, on n'avait même pas de fusil, rien. Donc... Donc tu es capable, mon petit juju, avec ton seul fouet, voilà, d'aller loin. Ça, de la concentration, beaucoup de chance. Et ça marche. C'était pas du tout ce que je voulais faire, casser ce vase avec mon fouet, parce que d'évidence ça aurait pu me faire mal. Mais bon, on va garder ce vase pour l'instant, des fois qu'il y a un piège. Là, il y a la clé. Est-ce que je veux la clé ? Je pense que oui. Super, comment je fais ça du coup ? Comme ça ? Bah oui, comme ça, évidemment, ça marche. Ça marche, je crois que j'ai entendu le chat vers la gauche. Je crois que je continue d'entendre le chat. Ok, le chat est dans un truc comme ça. Ça va être une bombe de plus. Ouf ! J'ai cru qu'il allait m'avoir, celui-là. Ce qu'on n'a pas trouvé, c'est... Ouh, qu'il est le nanoï. Le nanoï, il est de l'autre côté du marchand, donc là, ça va me demander beaucoup de ressources pour aller le chercher. C'est pas chouette. Comment ça marche, le bouclier ? Quand j'appuie sur carré, déjà, je lance le bouclier. Je pourrais tout à fait écraser le marchand contre le mur avec ce bouclier. Comme c'est un nouvel épisode et qu'on vient de commencer. Voilà, on peut faire ça. Oups. Fallait pas faire péter ce cadeau. Bon, c'est pas grave. J'ai 26 bombes, donc maintenant, on peut aller choper l'œil. Maintenant, accessoirement, tous les marchands du jeu sont vénères. Je sais que j'ai dit qu'il faudrait tester l'histoire du bouclier sur la lave. Très sincèrement, je... Voilà. Je vais... Ah, quoique, on peut essayer de jouer un peu avec le bouclier, hein. On essaye. Un marchand, là, il peut pas me faire de mal, non ? Du coup. De toute façon, je viens de péter le fusil, alors. J'ai plus le choix. Ah, n'oublie pas que... Tout fait un carré de large dans le jeu, hein. Ah, tu lances le bouclier, d'accord. Tiens. Donc, tout fait un carré de large dans le jeu, donc tu vas tout écraser, là, hein. Tout bouclier, dès que tu es approché d'un mur, ça va être... Voilà, comme ça, comme tu viens de faire éclore. À savoir que le bouclier, pour le succès de faire la partie sans ramasser un seul truc dehors, est peut-être un des meilleurs objets, du coup. Quand on y pense. Euh... Ah ! Ah ! Même pas mal ! Ah ! Ah ! Tu vas voir qu'on va découvrir que c'est le meilleur objet du jeu. Ah, peut-être pas, parce que ça t'oblige quand même à avoir quelque chose dans les mains, quoi. Mais bouclier jetpack, ça sent le truc bien fumer. Ah ouais, c'est vrai. Alors, fais voir comment ça marche sur un fusil. Coucou ! Voilà. Juste, ça marche, quoi. Merde, j'ai écrasé cet or. Bon, de toute façon, l'or, on s'en fout, maintenant. Par contre, les points de vie, j'en ai toujours besoin. Ouais, ça renvoie les balsas, on l'avait déjà vu. Ouais, c'est excellent. Ouais, 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 ouais. Après, sur All Mec, je vois pas à quoi ça sert, mais... Hop. Pourquoi tu ramasses l'or ? T'as plus d'or à dépenser. Enfin, si, t'as de l'or à dépenser chez... Je vais dire chez Maminova, mais ça marche ou pas ? Ah ! Et quand il a compris, il était déjà trop tard. Ah ! Dit-il, avant de se faire écrabouiller. Ah, mais au moment où il a commencé à me pousser, j'étais déjà coincé. Essayer de lancer une corde, c'était trop tard. C'était déjà trop tard. Bon, note pour plus tard, bouclier, excellent. Ce sera pour une prochaine fois. Il n'y a que des squelettes dans ce niveau, quoi ? Donc, note pour plus tard, ouais, le bouclier, c'est un excellent moyen. Mais, bordel, pourquoi je me suis accroché, j'ai pas réussi à descendre ? Je crois que j'ai appuyé sur le bouton trop tôt et du coup, ça n'a pas compté mon saut. Mon saut qui était un saut vers le bas pour me décrocher de la plateforme, quoi. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc oui, quand il y a un bouclier sur le marchand, c'est gratuit, en fait. Le magasin, tu le prends, tu vas éclater le marchand contre son mur et t'es content. Et tu chopes le jetpack, du coup. Par exemple, mettons. Ça pourrait être une situation tout à fait enviable. Allez, viens, mon petit chouchou. Hop ! Bien ! C'est à moi, ici. Hop, 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 hop. Plein d'argent, ce premier niveau. Une corde pour une caisse, je dis oui. Ça me semble être une bonne chose. Il faut noter que les histoires de flèches et autres objets qui tombent dans l'étoile d'araignée dans Spellunky 2 ça n'existe plus. C'est vrai que c'était très désagréable dans Spellunky 1. Je ne l'avais pas commenté parce que je n'en étais pas certain encore mais ça a l'air d'être toujours le cas. Un objet qui est pris dans une toile, si tu es au niveau de la toile, ne te fera pas mal en tombant ce qui est vraiment une très bonne chose. Ça semblait vraiment inutilement punitif dans le premier je trouve ça. Fais de moi mon or. D'accord. Petite minette. Casse toi toi. Non j'ai raté. Ah bah parfait. Ah non il va tuer le chien du coup. Oui. Alors bah. Ah non. Arrête de gigoter. Ah non c'est trop dur à regarder ça. Ah non. Mon petit persignon. Tiens. On a l'oeil dans ce niveau d'accord. Et où est la clé ? Et bah on sait pas trop hein. Ah je l'ai pas vu du tout cette clé. C'est une idée de sa localisation. Ah si elle est là à droite. Patate. Attention. Hop. Oh zut. C'est cher payé quand même hein. Bon bref. Allez. Ah chez le marchand qu'est-ce qu'on prend ? On prend de la bombe ça c'est sûr. Est-ce qu'on prend la boussole ? Peut-être. Je prends la colle. Je prends les bombes. C'est plus de ceux. Si. Ok. Pas mal comme magasin ça. Ouais la colle c'est trop utile. Je suis bien d'accord. Ok. Le chat est tout là-bas. Pouf. Ça c'en est un qui est pas si simple à choper. parce que je pourrais plus revenir par là. Mais en même temps est-ce que je veux revenir par là ? Pas du tout. Ça va pas énerver le marchand a priori. Donc on prend. Très bien. Ça c'était pas trop dur. Tu as un ampli d'orcelle. Un sustentateur d'orcelle. Mais c'est quoi ça ? On sait pas hein. Bon d'évidence je peux pas l'acheter c'est trop cher. Un appareil photo quoi. Ok. Tiens. Descends. Ah ! Ok. Et le chien elle a dû aller dans la porte. Et est-ce que je vais payer une bombe pour gagner un PV ? Ça fait cher payer mais bon. Un PV c'est quand même bien. Hop. Un petit caillou et on se casse. Yeah ! Deux quatre. Non un quatre pardon. Je veux aller un petit peu vite là mon petit juju. Deux quatre carrément. Niveau cinq quatre. Je sais pas s'il y aura un cinq quatre. Je demande ce qu'il y aura après le niveau de l'eau là. Enfin de l'eau. Le truc thématique asiatique et aquatique. Et euh... Et mince. T'es mort. Mince. T'as pas pété les murs. Espèce de patate. Quoi ? Tu t'es pris un crâne sur la gueule quel con. Le visage de pierre qu'il y a là-dessous reste un mystère pour l'instant. Merci de ne pas me donner la réponse si vous la connaissez. On trouvera un jour. Pour l'instant on avance. Tiens. Non. C'est fermé par un mur blanc donc on peut pas y aller. Ok. Allez j'ai pensé à un truc tout à l'heure. Ça m'a traversé l'esprit. Cette porte là qui ressemble quand même vachement à une porte de début niveau en fait. Je suis pas sûr qu'elle s'ouvre avec la tête. Peut-être qu'en fait c'est là qu'on arrive quand on prend le raccourci. Il faudrait que je teste à la fin de cet épisode. Ceux qui sont là en direct. Rappelez-moi qu'il faut qu'on teste ça. S'il vous plaît. Il faut qu'on teste ça comme ça on saura... Parce que si on arrive après le boss tu vois ce serait plus logique pour le raccourci que de t'amener juste avant le boss. Sans ressources, sans rien. Et la question ce serait et si ce visage de pierre s'activait en prenant le raccourci et en remontant tuer le boss. Parce que ce serait dur à faire tu vois tu utilises toutes tes ressources de départ là, tes quatre cordes, tes bombes et tout pour aller tuer un boss que tu n'es pas obligé de tuer parce que le raccourci t'emmène après. J'ai pensé à ça, je trouvais ça plutôt séduisant comme idée. Ah non mais le mec je voulais te sacrifier là. Oh t'es allé dans la lave. T'es allé dans la lave comme un Michou. Patate. Espèce de patate. J'espère qu'il va exploser pendant que je suis là dedans. Oui merci. Merde. Quel con. Ok merci pour la clé. Et en dessous là... Ah bah là il y a... Là il y a Maminova. Ce sera son nom à partir du moment. De maintenant. Il n'y a pas Maminova, il n'y a rien. C'est louche. C'est suspect. J'ai utilisé une corde si je descends. Il n'y a pas une porte ? Non. Zut. Tant pour moi alors. Bizarre quand même qu'il y ait une chambre comme ça sous l'autre à laquelle on peut accéder avec une bombe. D'habitude donc c'est fermé par les murs blancs qui sont en destructible. Et là c'était pas le cas. Je me suis dit mais il y a forcément quelque chose. Je teste des trucs avec les clés pour voir. Merci pour l'argent. 6250 quand même. Ok. Oula. Je faille descendre à ce moment là. Oh non ! J'étais presque sûr d'être bien placé pour atterrir sur le crâne justement au cas où c'était un squelette. Et j'ai raté. C'est pas l'eau. Attention. Je pourrais remonter sacrifier mon ami là. Mais il est mort donc ça donnera pas grand chose je pense. Vivant ça vaut plus cher. Ah il y a des bottes à pique. Chaussures cloutées. Ah. Ne m'envoie pas un mec de feu ici qui va énerver le marchand qui va me foutre un coup de fusil. Ce serait très vexant. On a notre petit minou. Ok. Donc le fantôme vient bien du côté où je suis. Le bord de l'écran dont je suis le plus proche. Ça j'ai bon. Ça a l'air d'être une constante. Ok. On a un œil pour la perce-soie. Ok. Euh. Rochette. D'accord. Et bah ok. Rochette. Ah. Il y a la meuf. Non. Je suis pas un serviteur d'un d'un moi. Je suis gentil. Merde. Ah ouais. Elle va sûrement revenir pour nous tuer à un moment. Oh mince. Bon. Ça va bien de choper un truc de mobilité. ce n'est pas un truc de mobilité. C'est un truc que je n'aime pas du tout. J'aurais jamais dû le ramasser du coup. J'ai horreur de cet objet. Un truc là qui te fait jeter les trucs tout droit. Moi j'aime bien les trajectoires lobées. C'est très utile. Jeter tout droit c'est utile mais bon c'est... Je préfère les trucs lobés quoi. Bref. C'est pas grave. Ah. Non. Ok. Merci. J'ai peur que la boule de feu me chope pile quand je passais. Attends j'ai. Mais attends. Ma flèche. Voilà. Ok. Ok. Et... 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 Ah. Ah. Fallait pas tuer la nana. Ah. Merde. Ah ouais. Oui. Oui. You died. Yes. Tout à fait. Là c'était violent. Ah. Au moment où ma rochette est tombée dans la lave là je... Je savais pas quoi faire pour m'en sortir. Je savais pas quoi faire. La preuve j'ai rien fait d'ailleurs. J'ai rien fait que paniquer genre... Et paf. La lave ne pas se jeter dedans. La lave ne pas se rejeter dedans. Pardon Percy. Pardon t'as pas mérité ça. Excuse moi. Bref. Et je suis venu à un endroit où il me faudra une corde pour me barrer du coup. C'est pas grave. Je viens d'en choper 3. Allez. Zut j'avais dit que je devais tester le truc du raccourci. Bon c'est pas grave. On fera entre deux épisodes. Si tant est que cette partie se passe bien évidemment. Je le veux. Je le veux. Non. Oh. T'as tiré toi. Allez deux on tire. La lave peut vous tuer de mort. Non. Tu crois ? Je suis pas sûr. Oh merde. Dans ma tête je voulais aller choper les lingots en dessous. Et donc j'étais déjà en train de le faire. Alors que c'était une araignée. Bref. Je pense pas réussir à choper assez de thunes pour choper le jetpack. A moins d'aller dans la chambre forte en dessous. Mais pour cela il faudrait tuer le mec. Et si je tue le mec et bien le mec d'en haut il est pas heureux. Du coup bah bref. Autant le voler d'emblée quoi. Ce qui semble peu faisable. Voilà. Oh. 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 Et là il faudrait que je lui explique toutes mes ressources je pensant pour aller choper l'oeil non ? On a deux minutes pour le faire. OK. Corne numéro 1. Corne numéro 2. Ca va. Du coup on finit à 4,4,4. C'est pas si mal. Il y a avec 11000. Non c'est 20 000 c'est ça ? Dommage. Dommage, dommage, dommage. Hop. Hop. Et le petit chat. Comment on fait pour le petit chat ? On essaye de poser une bombe, de la ramasser, de la lancer et de mourir ? Ah oui alors ! Bah quoi, c'est quoi le problème ? Non mais... Bien, un petit dindon ! C'était beau ça non ? Quand même, quand même. Faut pas me dire que c'était pas beau. Du coup il y a le truc du fantôme là qui vaut quand même de l'argent que je serais assez enclin à ramasser n'est-ce pas ? Sauf si toi tu me pètes la gueule. Tu vas pas me péter la gueule hein ? Ah mince, c'est un problème ça. J'arrive à sauter dessus quand tu roules. Ah ! Tellement bon, tellement bon ! Non, pas dans ce genre là parce que là t'as failli mettre un coup de tête dans la jarre, ce qui n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Ah ! Alors en faisant ça je crois que ce serait le dindon qui se ferait toucher. Si juste là je descendais. Mais bon, on va pas le tenter comme ça. Pardon Denis. Bon vas-y descends. On va dompter le deuxième dindon maintenant. Est-ce que j'ai déjà fini une run ? Non, pas sur le deuxième. Pas sur Spellum Kid 2. Je ne sais pas jusqu'où ça va du tout. Ce sera la surprise le jour où on y arrivera. Jeu a l'air long et difficile. Beaucoup moins linéaire que le premier, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, ça fait plus de niveaux à apprendre. Et ça, ça va être long et difficile encore une fois. Tout le monde descend. Ah ! Tu vois, cette fois j'ai réussi à aller vers la droite alors que j'avais la jarre dans les mains. Et la dernière fois, ça n'avait pas voulu. On est en est où du temps ? Ça va. On a du temps. Oh ! N'oublie pas qu'il y a ces crânes qui tombent, espèce de banane. Oh ! Merde ! Pardon, langage. Ça venait du cœur. Ok. Ok. À un moment, on va falloir lâcher ça. Elle est où la sortie ? Peut-être à droite. Pas à gauche. Donc. Connard de serpent de merde ! Pardon, langage. J'ai tué le chat. J'ai tué le chat. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vivre ! Ah ! Bon, je voulais ramasser le chat et l'emmener et ne pas le faire sauter avec les dindons, évidemment, mais bon. J'aurais pu essayer de choper le coffre à droite avec elle, ça me semblait compliqué à faire. Ah ! Non, c'est pas de la violence. Est-ce que faire cuire une dinde, c'est violent ? Alors certes, je le fais à coup de bombe. D'accord. Mais bon. Je vais cuire sa viande, quoi. Bon, par contre, le chat, j'avoue. Voilà. Ce n'était pas voulu. C'était lui ou moi ? Non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'allumer les torches, ça donne de l'argent, donc je devrais le faire. Ça donne 300 balles, quand même. Euh, hop. Voilà, on va faire ça. Non, d'accord. Apparemment, nous irons à la jungle aujourd'hui. Très bien, si tu veux. Allez, retourne. Voilà, je me casse. Hop ! Ok, si tu veux. Pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la jungle. Au moins, deux heures pour moi. Et non ! Connerie de merde ! Pardon, langage. Désolé. Pour cette vulgarité. Cette frustration. Oh, putain. Ça fait chier. Je le sais, pourtant, qu'il est dans cette zone. Il peut y avoir des plateformes qui sont tellement hautes que tu perds un PV. Mais je ne sais pas. Toutes nos premières parties, ça n'était jamais arrivé. Et là, ça fait plusieurs parties que c'est le cas. Et c'est chiant ! C'est juste chiant, quoi. Oh là là. Bref. C'est pas grave. On y retourne. On met 10 minutes à y retourner à ce niveau 1,4. C'est pas grave, c'est pas grave. On met 10 minutes quand on y arrive. C'est pas grave du tout, mais... Chiant. On était bien, là. Frustré. Très frustré, sur le coup. Je pense que ça s'entend. Mais... Il suffit de ne pas rester dessus. On va avoir d'autres parties. J'aimerais bien aussi des parties accessoirement. Ou éventuellement, on peut peut-être choper des objets. Parce que là, on a beaucoup de parties, en fait. On n'a rien. Pas de cap, pas de jetpack, pas d'ampli, pas de... On n'a que dalle. On n'a rien. J'avoue que le plaisir dans les roguelikes, c'est aussi de choper des objets passifs. C'est pas que réussir à survivre à la génération procédurale des niveaux. J'avoue que ça, c'est... C'est encore un marchand avec des objets à 20 000 balles au deuxième niveau. Comment tu veux que j'ai autant d'argent ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! Enfin, si, c'est possible, mais je... Moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas, moi, transformer les trucs en diamants avec le fantôme et tout. Je sais même pas si c'est possible encore dans Spellunky 2. Je suppose que oui, mais... Je vais pas le tuer pour un jetpack. En plus, je sais pas le faire. Je sais plus le faire. On avait bien vu que dans Spellunky 2, lui donner un coup de fouet, ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. Tu te fais défoncer la gueule. Il faut utiliser un objet qu'il a dans son magasin, ou alors avoir déjà une arme. Est-ce que lui jeter un caillou à la tête, ça marcherait ? Je pense pas. Bonne nouvelle. C'est que nous venons de choper 2 PV. Ouais, la nouvelle, c'est que nous venons de gaspiller une corde. Mais bon. Ah. Hop, j'ai besoin de ça pour la suite. Merci beaucoup. C'est en perdant qu'on apprend. Ah bah oui, je suis bien au courant. Bien bien au courant. Je ne perds pas espoir. J'avoue que là, il y a eu des situations assez frustrantes. Donc... J'ai du mal à... La pilule a du mal à passer, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave. J'avoue qu'avec les niveaux différents et tout, et plein plein de changements dans la physique du jeu, dans les pièges, etc., on voit quand même régulièrement des nouvelles choses, donc c'est cool. Je suis vraiment obligé de faire ça. Enfin, si je veux l'œil. Est-ce que je veux l'œil, sachant qu'il faut beaucoup de ressources pour retourner le choper ? Je pense qu'on va se barrer. On descend comme ça. Ça marche. Viens, Percy, on se casse. Tant pis pour l'œil. Zou. Allez ! Voilà ! Combien on a mis de temps pour y retourner, là ? Même pas des minutes, je crois. C'est bien. Pourquoi t'emmènes cet ennemi avec toi ? Tu l'aimes bien ? Tu veux vraiment le garder ? Ah ! Yes ! Yes ! Bon, il y a quand même des petits trucs un peu choux que j'arrive mieux à faire. Allez, viens, toi. Allez, hop ! On avait dit qu'on allait à la jungle. Continue, continue, continue. Continue. Ah non, il m'a fait sa feinte à la 2 balles. Vas-y, viens. Il a cassé tous les trucs que je pouvais lui lancer pour le ramener. Mais continue, bordel ! Alors, fais ton saut. Fais ta feinte. Il vient de nous tuer, hein. Viens. Voilà. Et là, hop ! Maintenant, tu vas vers la gauche. Merci. Plus qu'une bombe, on va pas le tuer, du coup. Je sais qu'il peut... Enfin, il donne un sac de 3 bombes, hein, quand tu le tues, mais bon. Ça me semble pas très judicieux d'utiliser sa dernière bombe en me disant comme ça, peut-être, je chope 3 bombes parce qu'on sait aussi que souvent, si on n'a pas la colle, on n'arrive pas à le tuer avec une bombe. Ok, j'ai besoin de ton vase, toi. Tu peux me le donner, s'il te plaît ? Oh. Tant pis ! Ah, cool, un caillou dès le début. Ah, cool, un caillou que j'ai raté. Un bouclier. Oups. Oh ! Sérieux ? C'est un peu dégueu, ça, non ? Quoi ? Ok, double truc dégueu, là. C'est l'enchaînement terrible. Donc, le moustique planté dans le bouclier reprend sa course si l'ennemi lâche le bouclier. Donc, ça, juste, c'est débile. Et après, le bouclier de bois se casse. Mais on a vu tout à l'heure que, dans certaines circonstances, le bouclier de bois, il devait résister à la lave. Ça semble incohérent. Je n'aime pas les incohérences. C'est de l'or. Je crois que c'est un piège à loup. Les pièges à loup sont plus surélevés que ça. Comment je vais faire ça, moi ? Sans tuer mon petit, je veux dire. Euh, perci, pardon. Ok. Ah ! Ok. Salut. Merci. Oups ! Merci ! Ok, tout va bien. Elle donne des choses, elle, quand on saute dessus ? Que d'a... Comme il y avait des pics dessus, je n'avais pas très envie de sauter dessus. Euh, et est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas ? Un pot ! Mais c'est le pot qui va nous sauver au niveau prochain. Vous avez vu, il a glissé. Étonnant. Dommage pour lui. Bien. Oups, j'ai lâché mon truc. C'est vrai que quand on reste au bord d'un précipice, on lâche les objets. Je ne peux pas descendre, il y a cette plante. Sauf si je lui donne à manger ce mec ! Qu'est-ce que l'Igio ? Non. Voilà. Et là, j'y vais. Quel talent, quel talent. Je suis très à l'aise dans ce petit labirint. C'est un cul-de-sac ! Non. Non. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Joli. Il a toujours son boomerang ? Comment je vais faire ? Il faut que j'aille dans son dos et que je le tue. Fou, 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 fou. Les piques ne leur font pas mal. Mais les piques, elles me font mal à moi, ces espèces de ronces, là. Parce que ça n'a pas l'air très dangereux, si. Il y a un piège à loup, là. Ah, ça a mangé mon boomerang ? Ça a mangé mon boomerang ! Je viens de reposer le piège à loup. Bah ouais, parce que... Bah parce que... Le désactiver, c'est bien, mais le réactiver, c'est plus marrant. C'est con, ça. Ok. Je veux pas choper le petit singe. Pourquoi t'as cassé ce pot ? C'était ton seul projectile, mon Juju. Ah ! J'irais bien voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, viens, on y va. Si ça se trouve, c'est la troisième nana du potager. Mais il n'y a rien, ici. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? À droite, ça a l'air bizarre, j'utilise ma dernière bombe pour ça. Non, viens, on se casse, il n'y a rien. Il y avait peut-être quelque chose, mais... Il y a sûrement quelque chose, mais j'ai pas les ressources. Tant pis. Ça se trouve, avec l'œil, on aurait vu un objet dans le mur. Et c'est là qu'on l'utilise dans la jungle. Si, il a une utilité dans la jungle. Oh là là, cette section de plateforme horrible. Allez, toi. Fais pas ça. Fais pas ça. D'accord. Tout va bien. Ah ! Madame ! Bonjour ! Il y a un niveau dans le niveau. Oh merde. Il y a un niveau dans le niveau. Donc ça, ça doit être l'équivalent du marché noir. Très bien. Bon, faudra revenir un autre jour. Autrement, aujourd'hui, on survit. C'est déjà pas mal. 5 PV, une bombe, deux cordes. C'est pas ouf. Ah non, il y a eux. Qu'est-ce que je les déteste. Comment on va faire ça ? Bon, il saute dessus. Viens, on se casse. Viens, on se casse ! Attention. Ok. Ok. D'accord. Tout va bien. Tout va très bien. Tout est sous contrôle. Tout est paisible. Tout est agréable. Tout est confortable. Oui, d'accord. Comment on fait ça ? Comme ça ? Comme ça ? Si je saute pour m'accrocher à la plateforme, on est d'accord que je meurs, là. Ça semble pas être très utile, du coup. Et vers la gauche, je peux pas y aller non plus. Je suis obligé d'utiliser ma dernière bombe ici. D'accord. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Mais je voyais pas comment. D'accord. Ok. Là, je peux marcher, on est d'accord. Ok. 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 On se casse. Yes. Allez. Deux-quatre. Oh non. Oh non. On se casse. Ah. Pour le potager, on repassera. Ok. Le truc en dessous, c'est un défi de la pioche. D'accord. Viens, on se casse. Ne me maudis pas, toi. Donc si, ces pics font mal aux ennemis, puisque là, ça l'a tué. Ok. Allez, viens. On va faire ça. Ah bah non. Patate. Faut parler à la dame. Bonjour. Hop. On chope ça. On vient de gagner quelques minutes par rapport au fantôme. Il y a des ennemis ici. D'accord. Allez. T'as pas de bombes, malheureusement. On va pas choper tout ce que tu voudrais choper. On chope des cordes. Des bombes qu'il nous faut, nous. N'oublie pas de faire un bel escalier, parce que sinon, tu seras obligé d'utiliser des cordes pour repartir, et tu seras malheureux. Pas de scorpion, s'il vous plaît ? Ah. Une caisse. Cool. C'est exactement ce qu'on veut. Des bombes. Super. Super. De l'or. Super. Oh. Sans la colle, je peux pas choper cette caisse, je pense. À moins de faire des trucs débiles, genre ramasser la bombe, la lancer, mais il n'y a pas d'espace, donc on va éviter. J'ai un arc, maintenant. Oui, pas que l'arc, c'est comme l'arbalète, mais la flèche tombe plus vite, et elle peut te tomber sur la tête, et ça fait mal. Oups. Elle est où, ma flèche ? Ce bruit de moustique, c'est insupportable. C'est louche, ça ? Ah, c'est la sortie. Oh, on arrive au niveau 3. Où est ma flèche ? Elle s'est pétée sur les pics, je me suis fait enfler, du coup. D'accord. Je vais prendre plutôt un boomerangue, là. Et la bombe pour essayer de choper le chat. Je crois qu'on se casse. T'es pas mort, toi ? Tu sautes dans les pics et tu meurs pas, d'accord, si tu veux. Alors, j'espère que c'est pas Holmec, parce qu'avec 3 mondes, je sais pas comment j'y arrive, mais on va voir. Oh, ok. Donc les mondes se rejoignent à Holmec. Très bien. Eh bah, merde. Je sais pas comment on va faire. On va essayer de le faire normal, quoi. en passant sous lui, en le faisant taper par terre, mais... Comme ça. Mais franchement, avec les déplacements latéraux qu'il fait... Oh ! Oh, ok ! Cool. Bon, avec 6 bombes, je pense pas pouvoir y arriver, quand même. Mais merci, les filles. Baf. Ok. Le problème étant... Ça a passé, là, non ? Non ? Bon. Le problème étant que... Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Bien. Eh bah, écoute, hein. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice et je joue à Spelunky 2. Nous sommes allés au bout de la jungle. Je pense qu'on retournera pas de si tôt dans la jungle, étant donné que le niveau de feu, je le trouve quand même plus simple et qu'on a toujours Vlad à aller voir là-bas. Je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada